Je ne vois pas de gouvernement de gauche en Europe ou de participants, parties de gauche, participants à une coalition qui pourra éviter d'avoir à gérer mieux les flux, en fait. Donc de toute façon, ça va s'imposer absolument tout le monde. Ce n'est pas une question que européenne. Regardez ce qui se dit en Côte d'Ivoire, ce qui se dit en Australie, ce qui se dit en Amérique du Nord, ce qui se dit au Brésil, ce qui se dit en Afrique du Sud. Donc tous les parties, quels qu'ils soient, alors le dosage peut-être, le dosage sur quelles sont les conditions d'accueil de l'asile. Un jour ou l'autre, ça sera harmonisé en Europe. Il y aura un office européen de l'asile, un jour ou l'autre. Donc ce n'est pas droite-gauche. Donc on pourra dire qu'il faut être plus accueillant en tel ou tel pays. Mais je pense que le clivage en question, il est réel. Il a des racines politiques profondes, mais il ne fonctionne pas sur ce point. Donc on peut dire que c'est une politique de droite. D'ailleurs, tous les maires de gauche, déjà avant, dans les années d'avant, étaient d'accord avec l'Isa Pléosco en disant qu'il faut resserrer les conditions. Il ne faut pas que les gens viennent de toute la planète alors qu'on ne peut pas les accueillir dans des conditions correctes. Mais ce n'est pas inhumain de dire ça. Ce n'est pas bien d'alimenter le flux sous prétexte de générosité, en faisant croire aux gens qui vont bénéficier automatiquement de tous les avantages de l'Europe. De faire miroiter ça. Les trafiquants le font pour des raisons cyniques financières, et d'autres le font pour des raisons d'idéalisme abstrait, mais qui se retournent. Bref, moi je pense que tous les partis, quels qu'ils soient en Europe, vont devoir concourir à nous de veiller au bon équilibre. En fait, vous voyez ?